Des bâtisses d'exception, des caves millénaires et des vignes plantées sur les plus beaux terroirs. Les grandes maisons sont à l'origine de la notoriété et du prestige des vins de Champagne. Ici, il est fabriqué dans le respect des traditions et ça commence dans les vignes. Nous avons 288 hectares de vignes, je crois que c'est le troisième plus grand vignoble de Champagne. Et ça nous permet à peu près de réaliser 50% de nos vins. Ces vignes ne sont pas situées n'importe où. En Champagne, les zones de production sont classées selon une échelle, l'échelle des crus. Elles divisent le territoire en 319 zones, dont seulement 17 ont le droit à l'appellation suprême de grands crus. Et cette maison possède des vignes sur 8 de ces zones. C'est forcément un gage de qualité plus importante parce qu'on est sur des qualités de terroir supérieures ou meilleures. Et ça peut souvent, pour nous, ça nous permet d'aller chercher des cuvées plus, on va dire, plus en finesse, qui permettent d'obtenir des vins un peu plus pour des vins de garde ou des grandes bouteilles. En Champagne, seule une poignée de grandes maisons a donc accès à ces crues d'exception, qui permettent de fabriquer les champagnes les plus prestigieux. Pour mettre au point une cuvée d'exception, le chef de cave réalise ce qu'on appelle un millésime. Il n'assemble que les jus de raisin récoltés la même année. Il se distingue ainsi des champagnes habituelles, les brutes sans année, qui représentent 95% des ventes et dans lesquelles les vins de plusieurs années sont assemblés. Comme pour tous les vins, le Champagne a donc ces grandes années. Encore faut-il savoir les identifier. C'est de longues séances de dégustation. Chaque cuve est dégustée plusieurs fois et on détermine si elle a la chance de rentrer dans la cuvée ou non. Un millésime sera vendu entre 30 et 40% plus cher qu'un bruit sans année. Comptez au moins 45 euros la bouteille dans cette maison. En plus du millésime, le chef de cave peut se lancer un deuxième défi, n'assembler que les raisins issus d'un même cépage. C'est par exemple le cas du Champagne, que l'on appelle le blanc de blanc. Le blanc de blanc, ça veut dire qu'on a uniquement du chardonnay. Vous savez, en Champagne, on a trois cépages principaux. Le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Et là, en l'occurrence, dans le blanc de blanc, on ne met que du chardonnay. Puisque c'est le seul cépage qui est avec des raisins blancs, alors que les autres, ce sont des raisins noirs. La plupart des champagnes sont issus des mélanges de ces trois cépages. N'utiliser que l'un d'entre eux permet de faire ressortir ses caractéristiques. Ce qui fait aussi un grand champagne, c'est sa capacité de vieillissement. Ici, un millésime blanc de blanc attendra au moins dix ans, dans un lieu unique chargé d'histoire. À 18 mètres sous terre, on trouve les crayères gallo-romaines qui datent du IVe siècle, et qui sont des cathédrales de craie. Très impressionnantes, et surtout, comme toutes les caves, elles ont été le refuge en temps de guerre, en tout temps. Et les hommes ont laissé leur empreinte. Ils ont gravé des messages, ils ont gravé des signes. Ces caves, c'est le territoire de Julien. Il prend soin de chacune de ces bouteilles d'exception. Quand j'arrive dans mon caveau, je regarde où en est leur muage, donc grâce à ces repères. Et après, on prend une bouteille délicatement, et on observe si le dépôt a bien glissé tout au long de la bouteille jusque dans le goulot. Ce dépôt, ce sont les levures qui ont été ajoutées au champagne pour qu'ils pétillent. Afin que les levures descendent lentement le long de la bouteille pour être facilement retirées, Julien utilise une méthode traditionnelle. Et donc là, on va faire un des derniers mouvements du remuage. Donc on va faire un quart de tour vers la droite. Remuer les bouteilles à la main, plutôt que d'utiliser une machine, n'apporte rien au champagne. Mais cela permet de perpétuer un savoir-faire. Respecter les traditions, sélectionner les meilleures crues, tout cela à un coût. Un millésime blanc de blanc sera vendu au minimum 130 euros.